Bonjour et bienvenue, donc une courte explication sur le principe de l'IRM fonctionnel. Donc l'IRM fonctionnel qui cartographie les zones du cerveau actives. Alors voici le principe. Un appareil à IRM permet de mesurer l'activité de votre cerveau. A présent, je suis en train de vous parler, ma zone du cerveau spécialisée dans le langage est suractivée, et notamment ses neurones. Ces neurones étant activés, ils ont besoin d'énergie, et cette énergie est produite grâce au glucose et au dioxygène amené par le sang. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IRM va capter les hausses de débit sanguin dans les différentes zones du cerveau. Et ainsi, cela va être cartographié, on pourra voir les zones qui sont activées. Alors le principe de la cartographie, je vous explique rapidement. Ici, vous avez symbolisé le cerveau au repos, c'est-à-dire sans stimulation. Vous voyez déjà, première information, que au repos, le cerveau sans stimulation est tout de même actif. Alors qu'ici, vous avez le cerveau stimulé. Ce qui se passe, c'est que certaines zones du cerveau vont potentiellement être suractivées par rapport au repos. Donc, comment fonctionne l'IRM ? L'IRM va mesurer la différence d'activité cérébrale entre la stimulation et le repos. Et va cartographier cela selon un code couleur. Selon la différence, une couleur va lui être attribuée. Voilà pour le principe. Ce qui donne en résultat ceci. Ici, en bas, vous avez votre cerveau en condition de stimulation qui est hyperactivé et avec coloré les zones hyperactivées par rapport à la normale. Les zones qui ne sont pas colorées, ce n'est pas qu'elles ne sont pas actives, c'est qu'elles ne sont pas hyperactivées. Donc, ce qui va vous donner ceci. Ici, vous avez l'image anatomique de votre cerveau. Donc, votre cerveau. Par auquel on va calquer par-dessus l'image fonctionnelle qui va vous donner l'IRM avec les zones suractivées de votre cerveau. Et c'est comme ça qu'on crée une image d'IRM fonctionnelle. J'espère que l'explication a été assez claire. A la prochaine. Au revoir.